Bienvenue dans la troisième vidéo un peu making of de la réalisation d'un spot de pub pour Canon. Pour rappel Canon m'a commandé un spot de pub à destination des réseaux sociaux qui présentaient l'étendue entière de leur gamme vidéo. J'ai déjà fait deux making of qui sont sortis récemment sur la chaîne qui parle du tournage. Aujourd'hui on va parler de l'aspect financier, combien ça coûte, combien du budget reste à la fin pour moi, un tout petit peu de pré-prod et surtout de l'aspect post-prod qui a été vital évidemment sur ce projet. On m'a proposé l'idée de manière très vague de faire une pub qui présente la gamme vidéo avec un budget à louer qui n'allait pas bouger et n'allait pas pouvoir monter et c'était à moi de bricoler avec ça. Sauf que le budget, par rapport à ce qu'on a fait nous et ce qu'on a décidé de faire, il était très restreint ce qui fait qu'on a dû trouver des alternatives, de faire des équipes extrêmement réduites. Bref, on a bricolé. Mais je suis très content que Canon me proposait ce projet, c'était quand même un honneur et c'est aussi pour ça que je l'ai fait parce que c'est un peu un projet vitrine pour moi. Et voilà je savais d'avance que ça n'allait pas être le projet qui allait me rapporter le plus de ma carrière, ça c'est sûr, mais c'était aussi pour me challenger. Voilà bref, c'est moi qu'accepter, je remets pas du tout de fautes sur Canon ou quoi, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu évidemment, allez voir la pub. Le pitch de Canon, c'est faire une pub qui présente l'étendue de l'organe vidéo. Moi je leur ai dit, il y a trop de caméras, c'est pas possible, en une minute, il n'y a pas de moyen de faire ça bien. Choisissez-en certaines et réduisez un petit peu le nombre et du coup ils ont choisi quatre modèles qui sont emblématiques un petit peu de leurs différents utilisateurs. Nous on a défini un pitch où il y a une petite fille dans un magasin qui voit une étale de caméra, il y a une voix qui lui parle et qui lui propose de voir son avenir avec chacune de ses caméras, en illustrant les utilisations qu'on peut faire de ses caméras, dont pas mal de gens dans ce milieu, ce qui fait que ça débloque vite des choses. Notre actrice et sa fille, on les a trouvées je pense en une heure et demie, deux heures. C'était extrêmement rapide, merci Thomas Deuzer qui nous a débloqué ça. Notre actrice Cynthia étant de Lyon, on a décidé de migrer la plupart des tournages sur Lyon pour que ce soit plus simple, afin de ne pas faire faire des allers-retours en train, etc. Pour aussi rester dans une contrainte de budget, évidemment. Et pour tout ce qui est partie, concept, etc. Avec Maxime, on a fait quelques réunions, on a discuté, pitché, etc. des choses et c'est comme ça qu'on est tombé aussi d'ailleurs sur le concept. En équipe, il y avait donc Maxime qui m'aidait sur la pré-prod, le pitch et le tournage. Il y avait Paul qui était là pour le making-of, Amélie qui a été là un jour pour l'aspect un peu plus prod, nous aider globalement dans tout et d'ailleurs, je ne l'avais pas prévu, mais elle a fait pas mal de make-up aussi, ça nous a bien aidé. On avait Sophie qui était là le jour du tournage en studio pour faire assistante réelle et m'aider un petit peu. En tout, l'équipe, donc les deux actrices plus l'équipe technique sur la durée du tournage qui était du coup de 4 jours en tout, sans compter montant ni solide Maxime, du coup l'équipe nous a coûté 32% du budget. Alors oui, je ne vais pas vous donner les montants en euros, désolé, mais je ne peux pas vous dévoiler combien j'ai été payé, etc. Mais par contre, je vous donne tous les pourcentages pour vous montrer un petit peu le camembert de qu'est-ce qui coûte quoi, qu'est-ce qui a coûté le plus cher, etc. Il y a déjà un tiers qui sont partis, mais c'est des points hyper importants. Et à savoir que l'équipe technique, on l'a fait la plus réduite possible. J'aurais bien voulu quelqu'un qui fait un peu de déco, il nous aurait bien fallu un ingé son, voilà. Mais bon, on a fait avec les moyens du bord. Et les lieux de tournage, quant à eux, nous ont coûté 12% du budget. Ensuite, il y a des nombreux frais de nourriture, repas, transport, essence. Et tout ça, ça représente environ 18% du budget. Ça va très très vite. Donc là, avec ces deux points-là, on a fait 50%. Ciao ! Et avant de passer à la partie post-prod, je me permets de faire une petite pause et vous parler de ces produits que là, j'utilise en studio, même si ce n'est pas forcément une utilisation idéale. C'est tout simplement le kit DJI Mac que DJI a sorti récemment, qui vous permet, du coup, dans ce petit boîtier, d'avoir deux émetteurs et un récepteur. Là, le récepteur est branché à la cam et j'ai le micro qui est caché derrière cet aimant. Alors là, j'ai un t-shirt blanc, c'est vraiment le pire exemple parce qu'en termes de camouflage, on ne peut pas. Mais si tu as une chemise, des choses à motifs, etc., ça ne se voit pas du tout, c'est quasi invisible. Il y a un micro qui est intégré directement dans le récepteur. D'ailleurs, je suis en train de capter que quand je le sors du boîtier, il s'allume et je crois que je parle avec. Vous m'entendez aussi là, du coup. J'espère que ça n'a pas foutu le son en l'air. Il y a des petites bonnettes anti-vent, une pour chaque émetteur qui sont fournies et elles se clipse très bien et ne bougent pas. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus visible, mais ce n'est pas très gênant, je trouve. Et vous rangez vos petits émetteurs, votre récepteur dans la boîte, vous la fermez et ça se charge. Et quand vous voulez recharger, vous avez une prise USB-C. Vous la branchez et c'est tout. Il n'y a pas besoin de 14 câbles. Tout se recharge directement. Le son est vraiment plutôt quali, mais si vous voulez quelque chose d'encore plus qualitatif, vous pouvez brancher un micro lavalier, un micro cravate directement dessus. Il y a aussi des petites prises, une USB-C, une lightning qui sont fournies pour brancher directement les micros à votre téléphone. En termes de portée, je n'ai pas les stats exactes, mais ça suffit amplement pour tous les scénarios. Vraiment, même pour des petites caméras cachées, des trucs comme ça, vous avez en visible largement plus de 50 mètres. Et c'est du plug and play, tu le sors, ça s'allume tout seul, ça marche tout seul. Il y a un écran tactile sur le récepteur, ce qui permet vraiment de voir tes niveaux, de pouvoir moduler, de pouvoir gérer les micros facilement. Ce qui est beaucoup plus pratique que via une app en externe ou via des boutons en faisant des combinaisons de trucs chiants. Là, vraiment, c'est hyper simple et surtout un truc qui est vraiment exceptionnel. Tu as 8 gigas internes sur chacun des transmetteurs, ce qui te permet en un clic d'appuyer sur là, il y a un bouton rec. En plus d'enregistrer le flux directement via la prise jack dans ma caméra, je vais enregistrer directement en interne, donc sans aucun risque de problème de transmission ou quoi, puisque c'est enregistré directement du micro là au truc en interne. Ce qui permet d'avoir une piste en backup, tu peux enregistrer jusqu'à 14 heures directement sur chaque transmetteur. Je vous recommande très fortement ce kit si vous cherchez un kit HF pratique pour des interviews, pour même du vlog, etc. Tu le sors, tu le branches, ça s'allume tout seul, ça se fait, c'est magique. Il y a beaucoup de produits DJI en ce moment, mais voilà, ils ont fait plein de sorties, ils m'ont proposé. Moi, je me dis, bah cool, trop bien, ça soutient la chaîne. Et en plus, j'ai l'occasion de tester des produits cool et de vous les présenter. Donc voilà, c'est que du bonus. La post-prod de ce projet, elle a été réalisée dans des délais très rapides. Pour la voix, j'ai fait appel à une voix sur Fiverr Pro. C'est ce que je fais maintenant pour les voix anglaises. Là, on a choisi encore une fois une voix anglaise pour le côté international, parce que c'était aussi plus stylé et parce qu'on peut mettre tout simplement des sous-titres en français pour ceux qui ne comprendraient pas. Je voulais une voix un petit peu plus espiègle qui joue un petit peu en se moquant un peu gentiment, etc. J'ai trouvé une voix qui matchait bien. Je lui ai passé commande et en une heure, j'avais ma voix finie délivrée. Je vous dirai le prix après, mais en vrai, en termes de service, on est au top. Le montage, lui, a été assez challengeant parce qu'en fait, ça fait une minute trente, je crois. Il y a cinq scènes différentes avec des ambiances complètement différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une pub qui montre des produits. C'est une pub qui donne un concept global qui montre l'étendue, la polyvalence de la gamme vidéo Canon. Donc, le but, ce n'est pas de mettre que des plans de produits. On n'est pas là pour ça. Le but, c'est de montrer une philosophie de ce que les utilisateurs peuvent faire avec. Du coup, il fallait par séquence mettre un, deux plans produits, max, max. Et après, c'est des plans du produit en utilisation. Sauf que tout ça dans des scènes de 10 secondes, sauf la première qui est un peu plus longue. Mais sinon, c'est des scènes de 10 secondes grosso modo. Ça va vite et c'est très compliqué. Il faut trouver un rythme où tu as le temps de comprendre ce qui se passe, de voir, de situer, de montrer assez de choses et ensuite passer sur les transitions, etc. Bref, ce n'est pas facile. Donc, ça a été un petit peu challengeant, mais ça a été. J'ai aussi beaucoup raccourci l'intro. Il y a deux plans au tout début de la vidéo qui ont sauté parce qu'il fallait vraiment rentrer plus vite dans le vif du sujet. J'ai donc fait un picture lock. Donc, ce qu'on appelle un picture lock, c'est un blocage du montage image parce que l'idée, c'était de filer tout ça à un compositeur pour faire l'ambiance sonore et la musique. Donc, ce montage image, avant de lui envoyer, je l'ai envoyé à Canon pour validation parce qu'une fois qu'on fait la musique et tout, on ne va pas revenir en arrière, changer des points, etc. C'est trop chiant, trop contraignant, surtout dans les délais qu'on avait. Moi, j'ai reçu quelques modifs comme flouter un logo NY sur une casquette, flouter un petit peu plus les bouteilles dans le bar parce qu'on voyait trop que c'était de l'alcool, etc. Voilà, c'est des petites choses à faire attention. Et en fait, j'ai promis de faire les talos sur DaVinci et du coup, je me suis amusé à faire des masques sur DaVinci Resolve. Vraiment très, très puissant l'outil de tracking. J'ai kiffé. Enfin, je n'ai pas kiffé ce moment parce que c'était chiant de faire des masques, mais c'était vraiment pratique. Et de mon côté, j'avais aussi fait une modif visuelle. C'est-à-dire que dans le premier plan, on voit une grosse bouche d'élération pas très, très jolie que j'avais supprimé avec de la petite magie d'After Effects en bricolant un peu et ça passait tout seul. Et une fois que le picture lock était validé, que j'avais fait mes modifs, rentre en scène le boss du game qui a changé la pub, Ben Jackier, que j'ai contacté pour ce projet. Parce que voilà, beaucoup d'entre vous m'avez donné son nom quand je cherchais quelqu'un pour faire une ambiance sonore. À la base, je voulais gérer la musique moi-même avec les plateformes que j'utilise et dont je vous parle habituellement. Le souci étant qu'il y avait tellement de scènes courtes qui changeaient d'ambiance que c'était impossible de caler quelque chose correctement. Donc, j'ai fini par, en plus de faire l'ambiance sonore, lui demander de faire la musique aussi. Et il s'est avéré qu'il était très chaud et dans des délais extrêmement courts. Honnêtement, je lui ai passé ça le vendredi. Il m'a filé une version finale le lundi. Merci d'avoir sacrifié ton week-end, Ben. D'ailleurs, je vous mets ce lien en description si vous voulez checker ce qu'il fait. Il fait vraiment des choses extrêmement cool. Et si vous avez besoin de service de quelqu'un qui fait du sound design ou de la composition de musique ou les deux, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est vraiment quelqu'un de hyper pro et hyper compétent. Et dès les premières versions, il m'a changé le truc. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas d'ambiance sonore, c'était terriblement vide. Et lui, il est arrivé, il m'a sorti un truc, j'étais en mode wow, ok. Lui, pendant qu'il faisait le mix, je me suis mis sur la colo puisque le montage image était bloqué, donc je pouvais faire l'étalo. Là, pareil, j'ai teinté DaVinci Resolve, première fois de ma vie. C'est vraiment bien. C'est très, très, c'est un peu compliqué de s'y mettre au début quand tu ne connais pas. Le workflow en première DaVinci, ce n'est pas idéal. Alors, j'aurais fait passer par un pote à moi qui a étalonneur pro si j'avais le budget. Là, je me suis dit, bon, c'est pour moi, c'est Bibi. J'ai fait un truc pas trop mal. Je trouve ça un peu désaturé. Ce n'est pas imparfait du tout. Il y a un peu trop de grains. Bon, bref, j'ai bidouillé des trucs, mais je m'en suis sorti. Je ne veux pas vous en parler plus là parce qu'honnêtement, je n'ai pas encore l'expérience. Je trouve nécessaire pour parler de ça. Voilà, c'était mon premier jet et je pense qu'à l'avenir, tous les gros projets passeront par DaVinci ou par un étalonneur pro si possible. Moi, j'ai fini mon étalo. Ben m'a filé le mix final. J'ai mis les deux ensemble et on avait grosso modo une version finale. Il ne restait plus qu'à faire les sous titres, etc. Pour vous dire du coup, les services de Ben et le fait de faire une voix off sur Fiverr Pro, ça m'a coûté 18 à 20 % du budget global, ce qui reste vraiment très convenable pour ce que ça apporte clairement au projet. Et au final, vous remarquez qu'il me reste à peu près 20 % du budget, ce qui, pour tout le temps investi, est clairement pas assez du tout. Ce n'est pas un projet rentable, je le savais depuis le départ, mais j'étais très content de le faire. Maintenant, clairement, je sais que je ne recommencerai pas un projet similaire à moins d'avoir, disons, au moins deux fois le budget que j'avais là, ce qui permettrait d'engager un peu plus de monde. Et surtout, moi, qu'il me reste quelque chose à la fin pour payer mon temps et même prendre un peu de marge. Pourquoi pas ? C'est bien aussi pour le business, clairement. Et la question finale, c'est est-ce que je suis content du résultat ? Bah écoutez, ma foi, oui, ça va. Alors, c'est un projet qui a été hyper enrichissant et aussi très stressant. Je suis content du résultat, mais pas non plus incroyablement satisfait. Il y a plein de points que j'aurais aimé améliorer. Je trouve que l'étalot n'est pas exceptionnel. Et surtout, moi, j'ai l'habitude de finir un peu avec des musiques et tout en apothéose et que ça monte. Et là, comme beaucoup de pubs quand même, c'est une réalité, ça reste globalement plat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'occasion d'implémenter un truc où ça monte. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, comme dans beaucoup de pubs en soi. C'est pas le projet dont je suis le plus fier. En tout cas, un gros merci quand même à Canon pour leur confiance et à l'équipe pour tout le temps passé et la passion investie dans ce projet. Je vous mets juste ici le making-of d'un autre projet qu'on avait fait à Canon avec une autre pub, mais que je trouvais vraiment cool aussi en termes de résultats. Et le making-of en lui-même est super intéressant. On se retrouve mercredi prochain à 18h. Ciao tout le monde. Merci. Merci.